Et on apprenait cette semaine que Québec suspendait six de ses projets de construction de maisons d'hébergement de femmes victimes de violences conjugales. Cette décision a des impacts, notamment pour celles qui sont en attente d'une place, Anne-Sophie. Oui, exactement. Les listes d'attente qui sont longues pour les femmes victimes de violences conjugales qui veulent une place dans des maisons d'hébergement. D'ailleurs, ce midi, on se trouve dans une de ces maisons, neuf places ici, et bien sûr que les listes d'attente sont pleines. Une femme a accepté de témoigner de son expérience dans une maison d'hébergement, à quel point ça a changé sa vie. Elle nous confiait un peu plus tôt qu'elle a passé proche de la mort, que si ce n'était pas de ces maisons d'hébergement qui l'ont accueillie à bras ouverts, elle ne serait probablement pas ici aujourd'hui. Écoutez un extrait de l'entrevue avec elle. Si je pouvais vous mettre une image sur ces maisons-là, c'est une bonbonne d'oxygène. C'est ça que c'est. C'est un nouveau souffle, une seconde chance. La vie nous offre quelque chose qu'on aurait pas pu avoir. Si c'était pas de ça. Puis vous voulez qu'il y ait d'autres femmes puissent y avoir? Absolument, moi, là. Puis quand j'ai vu ça, là, encore une fois, là, j'ai remercié, là. Ouais, je me sens tellement privilégiée, là. Tu sais, j'ai une, exacte, j'ai une des rares, là. Tu sais, quand on pense à tout, les besoins sont triants, là. Les besoins sont là. Alors, bien sûr, elle souhaitait conserver l'anonymat par peur de représailles de son ex-conjoint. Le cabinet de la ministre de l'Habitation, France-Hélène Durantso, nous dit que les coûts de construction de ces maisons sont trop élevés. On vous montre un peu, ça ressemble à quoi ce midi? Pourquoi c'est élevé, ces coûts, comparément à des logements sociaux? Eh bien, vous voyez, là, des pièces pour les bureaux, des employés. Je vais vous montrer, il y a un instant, une salle de jeu parce que les enfants suivent leur mère souvent. Il y a également des salles communes parce que ces femmes-là ont besoin de discuter entre elles de leur expérience traumatisante. Ce n'est pas seulement des chambres, des lits. On a besoin aussi d'espaces sécuritaires, bien sûr, pour éviter les représailles des ex-conjoints. Mais vraiment, cette femme qui nous a livré un témoignage ce matin qui prouve à quel point, là, Véronique, ses places sont importantes pour des femmes qui ont vécu dans des milieux violents. Oui, effectivement, c'est un témoignage touchant, Sophie. Merci. Merci beaucoup.